Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité. En permanence, les robots tentent de pénétrer dans l'administration de votre WordPress, enfin du moins de se connecter. Ils recherchent un fichier qui s'appelle donc vp-logging, c'est la page de connexion. Alors, je vous propose donc ce plugin qui a pour but de modifier l'url de connexion. Je vous propose de faire une démonstration. Nous allons nous connecter. Vous voyez ici, nous avons une url vp-logging.php. Bon, on se connecte. Nous allons dans extension, ajouter. Nous recherchons le plugin. Vous tapez mov-logging et vous recherchez parmi les extensions. C'est la première qui se présente ici, que vous installez. Nous l'activons. Alors, il faut pour cela maintenant, afin d'aller plus loin, il faut installer une deuxième extension qui s'appelle noop. Vous cliquez ici, et vous l'installez maintenant. Nous activons l'extension. Alors, vous vous rendez donc dans réglages, mov-logging, ou bien vous passez par ici, réglages. Alors, une petite précision. Lors de l'installation, normalement, dans un fichier qui s'appelle .htaccess, ces écritures sont directement installées. Si ce n'est pas le cas, pour de nombreuses raisons, et bien à ce moment-là, vous devez installer sur votre ordinateur, donc, le logiciel FileZilla, qui vous permettra de rapatrier vers votre disque dur, et bien les fichiers. Et pour éditer les fichiers, je vous invite à installer donc Notepad++. Vous trouverez les extensions à la suite de la vidéo sur le site. Alors, si c'est le cas, il faut savoir une chose, c'est que le fichier .htaccess en question, il est généré, il est donc créé lors de l'installation de WordPress. Donc, il faut le ramener côté disque dur de votre ordinateur. Avec l'aide donc de FileZilla, et avec Notepad++, et bien vous l'éditez et vous rajoutez, vous faites un copier-coller, donc des écritures que je vous ai montré il y a quelques instants, que vous collez au-dessus des écritures pour WordPress, donc de Begging WordPress, vous collez au-dessus, pas en-dessous. Bon, pour ne pas revenir sur les éditeurs, si vous aviez un problème après l'installation et que vous n'arrivez plus à vous connecter à votre WordPress, alors à ce moment-là, je vais vous montrer sur l'autre éditeur, ce sera plus lisible, à ce moment-là, vous écrirez cette ligne de code dans le fichier vp-config.php. Voilà, je vous le rend lisible ici, alors donc define, et vous tapez ça. Bon, vous ferez un arrêt sur image avec la vidéo, et voilà, c'est tout, vous tapez ça. Parce que je m'attends, normalement ça ne doit pas arriver, j'ai déjà fait l'installation de ce plugin à plusieurs reprises, il n'y a pas eu de problème, mais si cela arrive, et bien je m'attends, à ce qu'on me pose la question. Donc voilà comment il faut faire, le temps de résoudre le problème. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Normalement, ici vous avez donc le nom des fichiers. Tout à l'heure, nous avons vu vp-logging, registrer login, donc ici vous avez login. Bon, donc par défaut, vous avez donc connexion login, déconnexion logout, registreur pour s'inscrire, mot de passe oublié, et renouvellement du mot de passe. Bon, ça vous pouvez le modifier. Alors, nous allons donc faire un essai. Alors avant cela, ici, en ce qui concerne le fichier login, on peut afficher un message d'erreur redirigé vers une page, par exemple, non trouvée, ou redirigé vers la page d'accueil. Ici, pour la zone administration, bon, ici c'est par défaut, donc ne rien faire rediriger vers la nouvelle page de connexion, ou afficher un message d'erreur, ou rediriger vers une page d'erreur non trouvée, ou rediriger vers la page d'accueil. Ça, c'est lorsque l'on essaye de rentrer dans l'administration, simplement en tapant ici, vp-admin, à la suite de votre nom de domaine. Je retourne sur la page d'accueil, je me déconnecte, et ici, je vais me connecter, et vous voyez, nous avons le login sans plus l'extension .php. Bon, ça, par défaut, je me connecte, et ici, je vais modifier, je vais marquer par exemple, ben je reviens. Ça, le robot ne risque pas de le comprendre, donc de le trouver. Je me déconnecte. je me connecte, et ici, qu'est-ce que j'ai ? Je reviens. Si l'on tente, je vais me déconnecter à nouveau. Là, je vais taper login.php, par exemple. Ici, nous avons donc une page d'erreur. Ici, je vais mettre redirigé vers la page d'accueil. Là, je vais me déconnecter. Je tente de me connecter. Je reviens en boucle sur la page d'accueil. Ce n'est pas possible. Là, je me connecte normalement. Je reviens. De la même manière, et si je me déconnecte, que si je tape ici, vp-admin, là, je suis redirigé automatiquement vers la page de connexion. Deux, je reviens. Je me connecte ici. Je retourne dans l'administration. Et ici, au lieu de me retrouver sur la page de connexion, si on tape vp-admin, je vais, par exemple, rediriger vers la page d'accueil. Je me déconnecte. Je vais retaper vp-admin et en boucle, je vais revenir sur la page d'accueil. On ne va pas bouger. Bon, eh bien, écoutez, je pense que cela vous aura convaincu. Je vous souhaite une bonne installation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi, je mettrai un lien vers Wikipédia que je vous invite à lire, notamment en ce qui concerne les mots de passe, et plus d'explications concernant cette méthode exploitée par les robots, ce qu'on appelle la méthode par force brute. Donc, ce que je viens de vous expliquer, mais là, de manière technique, eh bien, vous en saurez beaucoup plus long. Encore une fois, bonne installation et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada